Musique de générique On est quoi en septembre en ce moment ? 27 septembre 2024 Un Smackdown historique à plus d'un titre Je suis accompagné de ce bon vieux papy Comment ça va papy ? Bonjour Inksa et bonjour les petits-enfants Mais oui, les retrouvailles Oui, il y a eu tant de temps passé si loin l'un de l'autre Il était temps qu'on se retrouve Mais du coup on ne pouvait pas rester seuls tous les deux Il nous fallait un chaperon Il nous fallait un chaperon Raphaël est là, comment ça va Raphaël ? Je vous ai à l'œil, je vous surveille Les deux petits cocos, ça va bien C'est un plaisir de vous retrouver évidemment En plus c'est bien, tu as une belle connexion On t'entend parfaitement C'est propre, c'est magnifique Franchement on est au top du top Grosse semaine pour le catch Il y avait Smackdown Mais il y a aussi le documentaire sur Vince McMahon Qui est sorti sur Netflix Je ne sais pas si vous avez regardé Si vous avez un petit mot à dire là-dessus Moi pas encore Pas encore vu ? Moi non plus, on va t'écouter Ringside, dis-nous un petit mot là-dessus Si c'est intéressant, dis-nous Ouais, ouais, ouais C'est intéressant si vous vous intéressez à la WWE Parce qu'au final ils refont à peu près tout l'historique De la WWE Passant par l'attitude des rats Passant par les débuts La guerre des territoires On revient surtout le match avec la WCW On a des infos un petit peu Dont on n'était pas au courant Par exemple Vince McMahon Qui nous dit qu'au tout début de la WWF Au tout lancement du projet Avant de s'orienter vers Hulk Hogan Il avait pensé à Dusty Rhodes Comme top babyface de la compagnie Et que Dusty Rhodes n'a pas cru Au grand projet de Vince Et du coup il a Il a émis une fin de non recevoir Ah là là Et du coup Vince McMahon s'est porté sur Hulk Hogan Alors est-ce que la WWF Aurait eu le succès qu'elle ait connue Si ça avait été Dusty Rhodes A la place de Hulk Hogan C'est pas sûr Non, je pense que non Ah j'en pense que non C'est ça qui est bien aussi dans le documentaire C'est qu'ils remettent un peu Hulk Hogan A la place qu'il mérite Au niveau de l'impact qu'il a eu sur le catch dans le monde Après on n'apprend rien de vraiment transcendant Voilà Ici il y a Shane Omak Qui avait proposé à Vince D'acheter l'UFC au tout début Quand elle valait à peu près rien Et que comme l'idée venait de Shane Il l'envoyait chier Il l'a dit non Ouais Le fils prodigue Qui devait devenir le Comment dire Le successeur Le successeur Le successeur de Vince Je crois qu'il n'a pas été assez féroce Dans ses relations avec le papa Parce que Vince on comprend bien Qu'il s'attendait à avoir un gosse Un peu plus Un peu plus féroce Que Shane Il n'y a pas beaucoup de papas Qui ont des enfants Qui se jettent du haut d'une cage Quand même Pour le business de papa Il a quand même fait beaucoup d'efforts Mais Ça n'a pas suffi C'était plutôt cool Ce qu'il attendait en fait C'est possible Mais quand même C'est pas une entreprise De boulanger Qu'il fallait reprendre Ou de vitrier Je n'ai rien contre ces gens là Mais bon Il fallait le faire Ce qu'il a fait pour impressionner Non moi je suis On est dur avec Shane On est dur avec Shane Ouais non moi je suis d'accord C'est vraiment Il a été impitoyable Avec son fils quand même Ce bon vieux Vince Mais voilà On apprend des trucs aussi Sur sa jeunesse Il a eu une jeunesse traumatisante Quand même Vince McMahon Mais Après je ne vais pas tout vous gâcher Je vous laisse regarder C'est vraiment intéressant Moi j'avais eu un bouquin Sur son père Alors du coup Ça pourra peut-être Me faire le lien entre les deux Ah bah voilà Sur le Capitol Wrestling je crois Mais voir Vince et Seigneur Qui était assez sympa Qui permet justement Qu'il parle des territoires Et qui Explique un peu lui Et tu te rends compte Que c'est énormément De trafic d'influence En permanence Entre les Ah oui Entre les territoires Les confédérations De machins Les syndicats Les syndicats Pas possible C'est C'est pas mal Trafic côté Pour s'imposer Ouais ouais On dit souvent Que la WW C'est l'empire du mal Mais la L'époque des territoires La NWA C'était presque C'était presque Mafieux Comme système De fonctionnement Mais bon Ouais c'est toujours Intéressant d'aller Explorer un petit peu L'histoire du catch L'après-histoire du catch Mais bon On n'est pas là Pour parler de ça On n'est pas là Pour parler de Smackdown Quand même Smackdown sur le USA Network USA Network Désormais C'est fini Smackdown sur la Fox Là On est à Oklahoma City Dans l'Oklahoma Une ville qui avait eu Beaucoup d'actes De terrorisme Il me semble On démarre On démarre Avec je crois bien Que c'est Randy Horton Qui débarque au ring Mais oui Si je ne dis pas La méga star Alors il y a un bon public En Oklahoma City Ils étaient bien en forme Bien en voix Bon ben Randy débarque Pour résoudre un petit peu Les tensions Qui existent Entre Kevin Owens Et Notre champion Cody Rhodes Incontesté Cody Rhodes Voilà Il dit Bon Moi j'ai un copain C'est Cody Rhodes J'ai un copain C'est Kevin Owens Ce serait bien Que vous venez vous expliquer Il y a Cody qui arrive Il dit ouais c'est vrai C'est un peu tendu On ne sait pas Parce que voilà Cody doit s'allier A Roman Reigns A Bad Blood Pour affronter Solo Sikohar Et Jacob Fatou La fausse Bloodline Donc Cody il explique Il n'y a pas trop de choix C'est comme ça Si vous n'êtes pas content C'est le même prix Et puis alors Il appelle Kevin Owens Kevin Owens arrive au ring Il prend le micro Ils vont s'expliquer Puis il est interrompu Par une nouvelle musique Ça n'arrête pas C'est la Bloodline Qui débarque Solo Sikohar Jacob Fatou Tama Tonga Tongaloa Les frangins Tonga Voilà Ça s'engueule Et puis Finalement Kevin Owens Il dit Bon bah si c'est comme ça Ce soir On s'affronte Cody Rhodes Il va pour prendre le micro Et dire ouais C'est vrai Avec Owens On va vous battre Cody il dit Non non Ce soir Ce n'est pas avec toi Ce soir Je suis en équipe Avec Randy Tu n'occupes pas de ça Tu ne te mêles pas de ça On règle nos affaires Et puis Ça va bien se passer Mais pour cette fois S'il te plaît Reste en dehors de tout ça Et voilà On a un match Qui est Qui est Qui est booké Pour le main event De l'émission En fait On aura Solo Sikohar Jacob Fatou Contre Nos amis Kevin Owens Et Randy Horton Bah allez Qu'est-ce que vous avez pensé De cette entrée en matière Assez classique Au demeurant Bah mon bon papy Dis-nous tout Bah oui Mais oui Mon boring side Comme tu dis Un grand classique On sent comme la tension Qui monte Entre Alors entre Cody Et Kevin Owens Ça c'était déjà Le cas depuis la semaine dernière Mais globalement On peut dire Entre Cody Et les ex-adversaires De la bloodline Qui ne comprennent pas Son alignement Avec Roman Reigns Même Horton lui dit Bah Moi j'ai pas de problème Que tu Que tu t'alignes Avec Roman Reigns Sauf si toi Tu en fais un problème Bon sous-entendu Attention quand même Je te jete à l'oeil Et on sent que c'est Que malgré tout Tout ce qui s'est passé Bah il y a Il y a du Il y a du bad blood Justement Qui traîne un peu Entre les Les face Et Kevin Owens Bah on voit un peu Chez Cody Rhodes Qui essaie de s'incruster Comme d'hab Dans C'est ce que je disais Un peu la semaine dernière C'est à dire que Bah il y a les gars Qui gèrent le truc Au quotidien Puis t'as Cody Rhodes Qui arrive un peu En méga star Pour tout récupérer Et puis là On va gérer ça Avec Randy Toi tu te reposes Repose toi bien Pour ton pay per view Nous on va gérer On va gérer Le weekly Et puis voilà Il y a quand même De la tension Dans ce clan face Ouais alors Si Cody C'est le Le chef des travaux finis Là L'inspecteur des travaux finis Qu'est-ce que Que dire de Roman Reigns Alors dans ces cas là Il vient même pas Lui il se déplace même pas C'est quand même Lui qui sera le main event De bad blood Je pense Mon bon Raph Toi T'as été convaincu Par ce début d'émission Ouais mais je trouve L'écriture fine Et je vois effectivement Assez Assez fortement Poindre l'idée Que finalement Ce Kevin Owens Un petit peu tête brûlée Qui s'énerve Voilà Qui s'emporte Qui s'excite Finalement C'est pas lui La plus grande menace Pour Cody Je pense que Randy Horton Il va monter Doucement gentiment En tension Mais on le sent bien Et la vérité C'est qu'ils ont pas tort Cody il fait un peu N'importe quoi Il oublie ses vieux potes Pour aller signer des contrats Et serrer des mains Avec les Hollywood stars Ils sont beaux les principes De la famille Rhodes Moi j'ai toujours dit C'est très discutable Les valeurs Accardées par Cody Rhodes Mais bon Je dis rien Je suis assez d'accord avec toi Je sens bien venir Le serpent Randy Horton Ah oui La vipère La vipère Ouais 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 Mais ouais Non mais l'écriture Est quand même Effectivement plutôt subtile Plutôt bien amenée Bon ce soir C'est pas le Smackdown Des gros événements Mais Mais Ça se construit bien Pour que tout ça Soit assez fluide Dans l'épisode de ce soir Et je trouve qu'on avance A un bon rythme Au niveau de cette rivalité Finalement Qui se fait Qui se fait loin De Roman Reigns Et qui permet A Cody De continuer A construire son règne Même s'il a pas Il a pas encore Un opposant Autre que la bloodline Face à lui Quoi On reste toujours Dans les histoires De la bloodline Mais après tout C'est là C'est ce qui fait C'est le pilier De la WWE En ce moment La bloodline Donc on peut pas On peut pas faire Autrement On a de toute façon D'autres choses Pour nous amuser Notamment la division féminine Et notamment Nia Jax Et Tiffany Stratton Qui sont backstage Alors il y a eu Tout un gloomy Boulga Moi j'avais rien compris La semaine dernière Avec leur match en équipe Ou celui qui gagne Enfin celle qui gagne Elle part de Smackdown Ou celle qui perd Elle part de Smackdown Ou il y en a une qui a droit Enfin bref Là ce que je comprends C'est que ce soir Il y a Bayley et Naomi Qui vont s'affronter Pour être la first contender Face à Nia Jax En fait au final C'est ça Et surtout Que Nia Jax N'est pas contente Des agissements De Tiffany Stratton Stratton qui a toujours La mallette Money in the bank Qui peut frapper à tout moment Mais qui est toujours Pour l'instant Le larbin de Nia Jax Nia Jax Qui la menace En lui disant Que voilà Faudra être sérieux Ce soir Parce que si ça se termine Mal pour Nia Jax Ça se terminera mal Pour Tiffany Stratton Elle est très violente Très menaçante Elle l'étrangle Elle la chope à la gorge Elle la chope à la gorge Elle l'étrangle Ça se passait pas dans le temps On parlait de Vince McMahon Quelqu'un qui est en trangle Comme ça Une autre personne En direct à la télévision Généralement Ils aiment pas Et bon Après On a évidemment Tiffany Stratton Qui mange son chapeau Un petit peu Elle ravale un petit peu Sa fierté Face à Nia Jax Et on a Bailey Qui affronte Naomi Dans un match De 10 minutes Et 1 seconde Précisément Où elles vont s'envoyer Tout ce qu'elles peuvent s'envoyer Là on avait un match Qui était limite Au niveau d'un pay-per-view Bon match très clean Parce qu'on est entre deux gentils Alors je sais plus Est-ce qu'il y avait une intervention A la fin de quelqu'un Ou pas du tout Je crois que c'est Pas du tout C'est archi clean C'est Bailey Qui gagne Qui gagne complètement clean Avec un enchaînement De Bailey to Bailey Et Une descente du coude De la 3ème corde Tout simplement Finish classique Mais impressionnant Moi j'ai trouvé Naomi Bien en jambes Je trouve qu'elle catche Vachement bien Naomi En ce moment Elle a plein de moves Qui sont originaux Je sais que j'ai jamais trouvé Aussi bonne qu'en ce moment Mais c'est bien Bailey Qui va remporter le match Et qui sera la challengeuse Pour Nia Jax Ils sont pas un peu gourés De titan tron au début Pour Bailey Ou elle débarque toujours Avec le signe de damage control Et la musique de damage control Moi j'ai l'impression Qu'ils sont gourés un peu Sur le titan tron On verra Effectivement Elle a réagi En tout cas En pointant du doigt Le titan tron Donc Moi comme je regarde plus J'ai loupé un pas mal De chevaux Je me suis pas rendu compte Mais C'est vrai Que t'avais l'impression Qu'elle pointait du doigt En disant C'est pas le bon celui-là Ouais Parce que ça a commencé Clairement C'était marqué Damage control C'était la musique De damage control Je me suis dit Tiens c'est bizarre Il y a les Yoskay et compagnie Qui sont là ce soir Mais non En fait c'était Bailey Je pense qu'ils ont dû Se gourer De titan tron Et envoyer celui Qui était Dans sa phase de transition A mon avis C'est dû rester en mémoire Dans la machine Et puis ils se sont trompés De bouton Bon 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 Raph Alors C'est ce petit match Tranquillou Chez les filles Cette évolution De ce jeu De chaise musicale Des challengers On aura quand même Aussi un petit Avant de te laisser La parole On aura un petit moment Aussi avec Bailey Et Naomi Qui ont une petite discussion Un peu le match C'est un petit peu tendu Mais finalement Ils sont copines Il y a eu quelques beaux plans Sur Naomi Qui était un petit peu Dépité d'avoir perdu Dis nous toi Raph Qu'est ce que tu en as pensé Ouais Naomi Qui a une tenue En hommage au jeu Uno Visiblement Mais Bah écoute Moi j'ai trouvé ça Tu l'as dit Bien tranquille Papy la semaine dernière Reproché au match Qu'il y avait eu Pour le titre US D'être un peu trop tranquille Et à la fin On se fait des câlins C'est un peu ce qu'il y a Alors déjà Il y avait eu tout ce bordel Comme tu l'as dit Les semaines précédentes Avec cette histoire du tag team Que si tu pines l'un Et ça donnait l'impression Qu'on allait dans une histoire Un peu voilà De stipulation De coups un petit peu tordus Et là finalement Bah ouais J'ai trouvé ça un peu plat Moi un peu plan plan Elles ont Elles ont déroulé Leur catch Quelques moves Assez spectaculaires Mais tu vois Une fin Pas très très Nearfall Après Nearfall Etc Finalement C'est un match De 10 minutes C'est assez court Donc finalement J'ai trouvé que Avoir fait un petit peu Tout ça auparavant Pour ça C'est pas tout à fait Le pay off attendu En tout cas Voilà Elle est devenue Challengers Bailey et Naomi C'est pas grave Elle lui fait câlin Elle est contente Bon c'est pas Ça manquait un petit peu De flamme et d'emphase Je l'ai trouvé Ouais c'est un peu Le problème Quand tu montes Un peu le level Des matchs En weekly C'est que forcément En weekly T'as pas forcément Le finish Qui est à la hauteur D'un finish De pay per view Donc ça peut Faire tomber la sauce Un petit peu rapidement Mais bon Ça reste une belle performance Mon bon papy Est-ce que tu es Du même avis que Raph ? Bah je suis partagé Je suis pas exactement De vos avis en fait Finalement Alors Je trouve qu'ils ont essayé Au contraire De raconter un petit peu D'histoire Au tout début du match Notamment Avec une Bailey En fait Qui se retenait un peu Qui osait pas trop Attaquer Naomi Puis Naomi Qui lui dit Non mais vas-y Prends-moi au sérieux C'est un match De first contender Et puis après Ils ont commencé Bien sur la gueule Au niveau du déroulé J'ai pas trouvé Ça parfait Il y a eu beaucoup De Notamment sur Des cassés De tomber Où tu voyais clairement Que c'était la personne Qui faisait le tomber Qui l'enlevait En fait Alors je sais pas trop Comment elle s'embrouillait Un peu Mais c'était un peu Un peu chelou A ce niveau là Et puis par contre Le finish Je trouve Mais Bailey Vraiment Un niveau Au dessus De Naomi Alors si c'est ça L'histoire racontée C'est que Naomi Finisse par être frustrée En fait D'être dominée Comme ça Par Bailey Pourquoi pas Mais sinon C'est vrai que ça faisait bizarre En fait finalement D'avoir un finish Archipropre Et une Bailey Finalement Qui est montrée Très forte Donc bon On verra ce qui se passe Là la semaine prochaine Il y a un Naomi Tiffany Du coup Qui s'annonce Justement pour Avec les deux filles Qui ne seront pas Au pay-per-view Peut-être que Mais vraiment Ouais Peut-être qu'il y a un petit Move aussi De déception de Naomi Mais sinon C'est beaucoup ce soir J'ai l'impression Les gens qui sont déçus Ouais C'est la soirée des déceptions Ouais J'ai oublié de dire Que Tiffany Straton Est venue Asticoter Naomi Et puis finalement Naomi lui a dit La semaine prochaine Je te prends Un contre un Ça va être vite réglé Cette histoire Ouais 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 Bah c'est encore Une construction Sur la longueur Donc Forcément Il faut attendre Après moi Je te trouvais un peu sévère Sur la repartition Dans le ring Moi je trouvais Que le match C'était plutôt Plutôt bien ficelé Plutôt bien exécuté Mais Voilà Ça dépend je suppose De l'intérêt Qu'on porte Au visionnage Au moment Ah ouais Et puis après Après c'est vrai Tu peux que dessus En disant que Naomi A progressé Notamment grâce A son passage Tiennet Où elle a Appris quand même A faire des vrais moves De catch En fait Alors qu'avant C'était des moves De gymnastes En fait Plus qu'elle faisait Là elle sait quand même Faire des portées Des machins Elle n'en faisait jamais Avant ça Ouais ouais Elle a fait des sacrés sauts Par dessus la troisième corde Je trouve qu'elle a des enchaînements Qui sont plutôt sympas Ouais 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 De toute façon Il faut qu'elle Relève son jeu Parce que là A NXT Il y a des gros talents Qui vont débarquer À un moment donné Surtout au niveau athlétique Les gonzesses NXT Là Ça n'a rien à voir Avec l'époque des divins Il va falloir Il va falloir cravacher Pour rester au top Au niveau de Naomi Qui a toujours un petit peu Un déficit de charisme Et de talent au micro Mais bon Pour l'instant Je trouve qu'elle fait Une belle année Depuis son retour Et effectivement Elle a musclé son jeu Tiens Si on parle de cafouillage On nous remonte Les images Du serrage de main Entre Ellen Knight Et Andrade On se souvient Que c'était un petit peu N'importe quoi Ellen Knight avait Proposé son point Et Andrade Lui il veut serrer la main Donc On revient sur Andrade Qui croise Ellen Knight Là Et qui lui dit Écoute Va pas croire Que je te manque de respect Ou quoi Mais de là d'où je viens Le Mexique Les gens se serrent la main Donc voilà Bah il lui dit Ouais non Il lui dit quand même Qu'il le respecte pas En fait Il dit qu'Ellen Knight A perdu son respect Ouais t'as perdu mon respect C'est ça qu'il lui dit En fait Comme il parle pas très bien Moi je comprends pas tout Ah oui il bragouille C'est pas encore ça Ce bon vieux Andrade Mais de toute façon Tout ça a un peu d'importance Puisque leur conversation Est interrompue Par l'intervention De Carmelo Hayes Out of nowhere Qui défonce Ellen Knight Et puis qu'il dit à Andrade Allez hop là On a un match L'un contre l'autre Alors c'est à la septième fois Qu'il s'affronte Carmelo Hayes Sixième 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 Septième c'est la semaine prochaine Septième c'est la semaine prochaine Ok Toutes les semaines Carmelo Hayes Contre Andrade Donc il y a un match De 16 minutes 48 En plus c'est long 16 minutes 48 Quand même Ça va dans tous les sens Ils sortent leur plus beau catch L'un comme l'autre Il y a encore des petits cafouillis Quand même entre les deux Même si c'est la sixième fois Qu'ils se rencontrent Il y a notamment un codebreaker Là à la volée Qui est porté par Carmelo Hayes Et qui est plutôt sympa Mais bon Tout ça est interrompu Par quand même Ellen Knight Qui a mal pris La pêche qui s'est prise dans les dents Par Par Carmelo Hayes Il débarque Donc c'est un cafouillis général Et Et il va s'engueuler même Avec Andrade Et là Carmelo Hayes va en profiter Pour placer Un petit paquet des familles Là Et Un, deux, trois C'est la défaite D'Andrade Il n'est pas très content Ça s'engueule avec Avec Ellen Knight Ellen Knight lui propose De lui serrer la main Andrade ne lui serre pas la main Décidément Il n'y a plus de respect Entre les deux Et on termine là-dessus Carmelo Hayes Gagnant Andrade Pas content Ellen Knight Un champion Qui fait n'importe quoi Il reçoit beaucoup de critiques En ce moment Ellen Knight Papy Est-ce que tu as pensé De ce nouveau chapitre Dans la rivalité Triangulaire On va dire Carmelo Hayes Ellen Knight Andrade Oui Alors moi du coup C'était le premier match De Carmelo Andrade Que je voyais Et Je l'ai trouvé plutôt pas mal Dans le fond Parce que Il y a beaucoup Joué sur Le fait que les mecs Commencent à se connaître Forcément Au bout de six fois Avec notamment Le contre Là De Andrade Qui se jette Sur Carmelo Et Carmelo Fait un first 48 J'ai noté Comme technique Effectivement Un codebreaker Et ensuite Il y a eu Une cascade De comptes De deux Je commençais A les compter Sur mes notes Je crois qu'il y en a Au moins Cinq ou six De suite Et Et puis Au final Ellen Knight Un champion de plus Qui fait de la merde Qui intervient N'importe comment Et qui Coute complètement La victoire Andrade Moi je comprends Totalement Andrade Qui lui sert pas la main Il y a vraiment de quoi Être vénère Parce que Le travail Ellen Knight Qui fait n'importe quoi Sur cette fin de match Donc bravo Andrade Mais du coup On a à nouveau Un champion Qui fait de la merde Et on a à nouveau Un catcheur face Qui commence à grogner Dans son coin Donc c'est la thématique Du soir A noter comme que Le public était bien bien chaud Ils ont commencé A chanter des vice iso sommes A peu près 30 secondes Après le démarrage Donc Ils étaient Over chaud Et à la fin Ils ont fini par des Holy shit Mais qui du coup Sont censurés Sur USA Television Machin chouette USA Network Donc du coup Ça faisait Holy shit Qui est toujours Très très moche A écouter Ouais 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 Ça c'est Voilà La censure La censure est toujours là Raph Est-ce que toi Est-ce que Ellen Knight A grâce à tes yeux Bon Ellen Knight A plutôt grâce à mes yeux Mais c'est vrai Que son règne Enfin Sa posture De champion Effectivement Est pas toujours Très Juste Et Bon Enfin C'est pas lui Qui invente le truc Non plus On en a vu Mille fois Des trucs comme ça C'est ça que j'ai trouvé Un peu décevant Cette intervention D'Ellen Knight Qui aurait pu Juste mettre Je sais pas J'aurais peut-être préféré Qu'il mette un gros coup de point Au deux Tu vois Et puis ça fait No contest Que là Il y a le coup classique Du 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 Andrade J'allais dire du face Mais ils sont pas vraiment Enfin On sait pas trop entre Carmelo Et Andrade C'est pas très clair Mais qui détourne attention Du coup Qui se prend un roll up Sinon Je trouve que les deux gars Montent en puissance Enfin Montent en puissance A3 A3 Ça commence à faire Ils avaient le temps Mais je veux dire Au début Vraiment Le début de la FUD Moi me plaisait vraiment pas Quand c'était Carmelo Versus Andrade Bon voilà Pour savoir Qui était le meilleur Parce que c'était vraiment Deux gars De milieu de cartes Qui tournaient un peu tout seul Dans leur aquarium Mais là Comme ils ont intégré Cette dimension de challenger Au titre US Je trouve que c'est plutôt Habilement fait Maintenant Voilà Il y a 3-3 Ça rappelle un peu Le Ça rappelle le fameux Best of 7 matchs Entre Césaro Et Sheamus Donc Est-ce que ça veut dire Qu'ils vont finir en tag team Carmelo Et Andrade Peut-être Mais Mais ça fait quand même Beaucoup d'affrontements Et pour Des fins Qui sont Parfois un petit peu Un petit peu cafouillies Comme ça Je lisais là Sur Quelques avis Sur un forum Étranger Du Du catch Vous pouvez d'ailleurs Aller sur le discord Il y a quelqu'un Qui disait Qu'il aurait bien aimé Voir Andrade Ou Carmelo Ou les deux Ensemble Faire un Premium live event En 2024 Mais que Malheureusement Et c'est vrai que c'est une critique Qu'on reconnait à catch up La façon dont sont rythmées Les premium live event En ce moment On imagine mal En fait Qu'ils aient cette place là Pourtant Ça serait mérité En fait Une finale Une finale Avec une stipue A bad blood Ça aurait été hyper mérité Le septième match En steel cage Par exemple Ça aurait été vachement bien Et c'est Je sors du sujet du match Mais c'est un peu le truc De ces premium live event À cinq matchs C'est qu'on On voit plus trop Ces mecs un peu méritants On voit quasiment plus On voit plus On voit plus On voit plus Ces mecs là En premium live event Et espérer un match D'Andrade Ou de Carmelo Ça paraît Inespéré En fait Inespérable Ouais C'est vrai Que les places sont chères Maintenant Dans les pay-per-view En dehors Des big four Ça c'est sûr Après Généralement Ils ont leur place Du coup À Smackdown La veille Généralement Ils ont droit À un gros match Quand même Ouais Mais bon C'est pareil On est d'accord C'est pas pareil C'est pas la même saveur Qu'un pay-per-view C'est pas la même importance Dans la carrière D'une star De la WWE De Soit participer À un PLE C'est pas la même chose Que d'être un weekly Quoi qu'on arrive Même si c'est le Go Home Show Ouais Bah écoute Moi je suis assez d'accord Mais je Je trouve que ça aurait peut-être Être mieux Justement S'ils avaient annoncé Que c'est un best of seven Clairement Depuis le début Plutôt que de le construire Comme ça Un petit peu À l'arrache À l'improvisation Parce que là Du coup On sait pas trop Où ils vont quand même Alors c'est jamais grave De pas savoir Où ils vont Mais Comme tu le dis Il y a quand même Peu de chances Qu'il se termine Dans un PLE Tout de suite Ça risque de prendre Un peu trop de temps Pour que ce soit Vraiment intéressant Et puis c'est vrai Que LA Knight Enfin LA Knight C'est comme ça Depuis le début J'ai l'impression Qu'il lui écrive rien Il vient Il fait toujours Des trucs basiques Ses promos C'est à peu près Tout le temps La même chose Toujours assez basique Alors Moi je trouve Qu'il s'en sort Toujours plutôt bien Mais Ça serait bien Qu'il lui écrive Quelque chose D'un peu plus D'un peu plus consistant Parce que là Comme c'est parti Il va nous faire Effectivement Un règne de champion US Qui va être un petit peu Fadas Puisque là Il est un petit peu À l'extérieur De toute cette rivalité Entre Andade Et Carmelo Hayes En même temps On sent que le projet C'est un peu Andrade Et quelque part Carmelo Hayes Même si Bon Moi j'ai pas l'impression Qu'Andrade Il va réussir à convaincre Le public Mais C'est une autre histoire Pareil pour Carmelo Hayes Je sais pas si Je sais pas si Deux mecs Qui rentrent beaucoup plus loin Que là où ils sont A l'époque De Vince McMahon Je pense que leur rivalité Elle aurait été tuée Dans l'oeuf Assez tôt Là On voit bien Que Triple H Lui quand il a une idée Il va jusqu'au bout Donc là Il a programmé Leur rivalité Pour que ça dure un moment Et on va continuer A les voir Et après On s'est toujours Plingue un petit peu Qu'en Weekly On avait toujours Les mêmes matchs En vrai Ce problème là Il existe toujours Mais Triple H Il arrive mieux A maquiller ça Que d'autres Donc là Il a réussi A nous fourguer Six fois Le même match Chapeau à lui Mais on n'est pas Voilà On n'est pas forcément Du pas Attention Mais Ouais Ouais bah Voilà Bon On verra bien Ce qu'il en est Parce que finalement C'est le très très bas De la carte Ça même pour Le titre US On est quand même Assez bas sur la carte Avec ces protagonistes là Donc A voir ce que ça nous donnera Pour la suite Et puis tu disais Que du coup Triple H leur laisse du temps Par contre Il leur donne pas du tout De temps Pour Pour construire un personnage En fait finalement Ils font que du catch Ils catch Ils catch Ils catch Ils catch Ils catch Ils font jamais De segments micro Un mec comme Carmelo Weiss Je le voyais Je sais plus Ce mec là J'en sais rien Il devrait avoir Un petit univers à lui En fait Un petit Alors Peut-être un Un entourage J'en sais rien Ou un entourage J'en sais rien Un truc qui Qui crée vraiment un personnage Là pour l'instant Son univers C'est ses lunettes de soleil Ouais C'est un peu limité Et ça pour le coup C'est dommage Et c'est encore plus dommage Pour notre ami Elenite Qui pour le coup S'était construit Une espèce de personnage Là En mode En rejet De son ancienne gimmick Mais qui Depuis n'a Strictement rien fait Et lui c'est pareil C'est bizarre Qu'il parle si peu Ouais ouais Je suis vachement étonné Et c'est toujours Les mêmes promos Qui fait C'est toujours Les mêmes 4-13 Y'a rien Y'a rien de spécial Qui sort de ces trucs Y'a rien qui est construit Effectivement Il était pas mauvais Dans le rôle De heal en fait Et il était pas mauvais Dans le rôle de chasseur Comme on dit Et maintenant Que c'est lui La target Comme ils disent Et que c'est lui Le champion Avec la cible dans le dos C'est vrai qu'il est Très transparent Et très silencieux Et je vous rejoins Tout à fait Moi j'étais Pour le coup Quand même Un très grand fan D'Andrade A son premier run A ses grandes heures Mais quand il avait L'entourage Avec Zelina Vega Et avec Angel Garza Je trouvais que ça marchait Très bien Ça a camouflé ses lacunes Et ça lui donnait Vraiment du charisme A l'époque Il fédait contre Drew McIntyre C'était l'époque du Covid Mais il avait Il allait haut Et là on le sent Partir de bas Mais voilà Ça va être compliqué De les baser juste Sur ce côté Ça rappelle un peu 205 en fait Je trouve On leur demande De faire des pirouettes Et puis pas de personnalité Mais 205 Ça n'a pas marché Et ça Ça me semble Pas parti pour Surtout que S'il a la personnalité C'est le mec Qui perd les matchs Et qui a besoin De respect Ça va être un peu sec Alors je ne sais pas S'ils vont partir Peut-être sur un heel turn Mais c'est clair Que Andrade Il lui faut un manager Sinon ça Ça prendra pas Il a de la chance Que là le public Était plutôt Sympa Donc Ils avaient envie De donner de la voix Mais sinon C'est toujours un petit peu sec Quand il arrive Et puis son histoire De masque Là Quand il arrive au ring Ça ne sert à rien C'est l'équivalent Des lunettes de Carmelo Ils ont chacun Ils ont des accessoires Les gars C'est tout Et puis en vrai Le pire Quand il donne Des temps de micro Il le donne à Andrade Je suis désolé Mais Andrade On ne comprend rien Ce qu'il raconte Et quand il raconte Quelque chose C'est aussi un truc Un peu cul-cul Enfin ça le fait plus Passer pour un con Qu'autre chose Moi comme je dis Avec Vince McMahon Ça aurait été tué Dans l'oeuf Assez rapidement Mais voilà On ne pourra pas dire À Triple H Qu'il ne donne pas Des chances À ses athlètes Ils sont quand même Du temps d'antenne Pour faire quelque chose C'est dommage Du coup Ça se restreint À faire des matchs Il faut construire Plus que ça AJ Styles Est bientôt de retour Il est vraiment phénoménal Il reviendra La semaine prochaine Quand je dis bientôt C'est très bientôt Parce qu'il revient La semaine prochaine En fait Et on a Michin Qui affronte Piper Neven Piper Neven Accompagné De Chelsea Green On va avoir un match Chelsea Green Contre Michin La semaine prochaine Avec des poubelles Un match des poubelles On avait eu La semaine prochaine La semaine dernière Pardon Un petit Un petit segment vidéo Où Chelsea Green Faisait des poubelles Je n'ai pas compris Ce segment vidéo Moi personnellement Et donc là On a une bagarre Entre Un match entre Michin Et Piper Neven C'est Michin Qui gagne Je ne sais plus Non ils n'ont pas Utilisé de Il n'y avait pas De d'armes Dans ce truc là En fait Non Je lui ai arrivé Piper Neven Se jette sur la poubelle De Chelsea A l'extérieur Et du coup Elle se prend Le hit defeat Dans la foulée Ouais C'est ça Un peu trop sûr d'elle Piper Neven A l'extérieur du ring Ouais en gros C'est le dernier Obstacle Avant Chelsea Green Piper Neven Pas mal de temps D'antenne aussi Pour ces filles là Raph Raph T'as été convaincu Ben ouais Un peu pareil Enfin Pas mal de temps D'antenne Mais la vraie star C'est Chelsea Donc Ça fonctionne Parce que Même si elle Catch pas Enfin Chelsea ça fonctionne Partout C'est ça que je trouve Formidable pour elle Je lui souhaite de tenir Son truc Parce qu'elle a Du gros potentiel Ça fonctionne Quand elle fait des petits clips A la con Avec des poubelles Ça fonctionne quand elle Catch Parce que même si c'est pas La plus grande athlète Sur le ring Elle arrive à A rendre ça hyper expressif Ça fonctionne quand elle est Sur les abords du ring Bon c'est plus pour Pour Piper Où je me dis que C'est quelqu'un dont on On pouvait à une époque Espérer mieux Et là comme tu dis C'est vraiment Juste le piédestal Donc je sais pas si elle a une streak Mais elle doit perdre tout le temps En fait Piper Alors qu'elle est quand même costaud Et Et Michiel C'est le syndrome un peu Carmelo Hayes Dont on parlait Depuis que Bon ouais Elle a tout connu Elle était dans Le truc machin Des hackers Avec Ali Je sais déjà plus Absolution Je sais plus comment ça s'appelait Révolution Rétribution Voilà Bon elle a jamais eu de personnage Elle a jamais eu de personnage Et elle a jamais trop cherché A en avoir Donc Le match poubelle Je vois pas trop d'où il sort Il y a sûrement Une fin de match Qu'ils ont déjà en tête Bien particulière Je sais pas Pour avoir Sorti ça Mais Tout ce monde Me paraît encore hyper loin Tu vois Je veux dire La gagnante du match à la poubelle Va pas se retrouver Challenges contre Nia Jax Ça me paraît être Une étape assez lointaine Mais je serais peut-être surpris Donc C'est de la low card Mais Mais pour le coup A la limite On a eu 9 minutes de match Et ben Ça aurait pu être plus court L'affrontement Parce qu'on est dans la low card Et un peu plus fun Un peu plus condensé On aurait pu se gagner Une minute ou deux En tout cas moi Je suis pas impressionné Par le catch de Michin Ou de Piper Pour Pour m'attendre A une A une grande masterclass J'aurais préféré Un truc En 5 minutes C'était bien Sur le ring Je pense Entre les deux Pour raconter Ce qu'elles avaient à raconter Ouais ouais C'était un peu long Clairement Papy Ouais ben Raph me vole mes mots J'allais aller sur la longueur Du match Parce qu'effectivement 9 minutes C'est le match le plus court De la soirée Il fait 9 minutes C'est beaucoup Enfin pour moi C'est beaucoup trop long Je suis d'accord Avec Raph Il faudrait Et c'est un peu comme Le match d'avant Finalement Il faudrait que ce soit Plus court Et plus rythmé Et surtout Du coup Garder ce surplus De temps Pour essayer de construire Un peu de De background A tous ces personnages Fads Qu'on a Qu'on a l'une dans le ring En fait Et ouais C'est un peu Le bilan Qu'on comprend Enfin moi En tout cas Que je ferais A la fin de l'émission On a beaucoup Beaucoup vu de catch Par contre Tout le tour C'était quasiment neutre C'était Il n'y avait pas Grand-grand-grand-chose A ressortir De cet événement Et puis Ouais J'imagine qu'à S'année prochaine Alors Si on était sous Vince On va beaucoup parler de Vince J'imagine que Ce match là Serait fait pour Humilier Chelsea Et que ce soit Un truc bien cradingue Là Est-ce que du coup On voudra faire Un truc propre Ça serait dommage Un personnage insupportable Avec des poubelles Si elle finit pas Dans la poubelle C'est quand même triste Ouais Il faut qu'il nous trouve Un truc original Quand même Moi j'ai pas du tout Aimé la vignette Où elle faisait Les poubelles J'ai vraiment pas trouvé Ça drôle Je sais pas J'ai pas trouvé Que c'était bien fait En fait Cette vignette là Elle a fait Un beau match A NXT Chelsea Green Pour l'arrivée De Julia La ACL Qui a affronté Julia Pour son premier match Elle a été limite Plus impressionnante Que Julia Je sais pas si c'était L'effet escompté Il y a plein de choses A faire avec Chelsea Green C'est clair Bon là Ils sont partis Sur un truc Avec les poubelles Je suis curieux On a quand même Une petite curiosité De savoir la semaine prochaine Qu'est-ce qui va se passer S'ils ont prévu Un truc rigolo ou pas Maintenant là Clairement C'était anecdotique Ce soir Michigan C'est vraiment pas La plus over Du roster Idem pour Piper Neven Encore une fois La grande générosité De Triple H Qui donne du temps d'antenne Aux catchers Qui sont pas forcément Bankable On va dire Il est pas généreux Avec ses spectateurs En tout cas Pardon Il est pas généreux Avec ses spectateurs Ça c'est à mauvaise langue C'est possible Il y a des gens Qui aiment bien Voir des catchers Dont personne N'a rien à foutre Un peu de justice sociale Comme ça Au milieu Du truc Je crois qu'on a fait Le tour de l'émission On arrive au main event Il y a un segment vidéo Qui nous retrace La rivalité Autour de la ceinture Tag Team Avec DIY Et les Street Profits Qui nous expliquent Qu'ils sont motivés Ils affronteront Donc la semaine prochaine Tamatonga Et Tangaloa Qu'est-ce que vous avez pensé De ce segment vidéo ? Absolument rien Si ce n'est qu'un match A l'échelle Tag Team C'est toujours sympa Ouais C'est surtout ça en fait Là ils nous sortent Une belle affiche quand même Bah ouais Le match il va être super Je pense Là c'est pareil On va voir si Tangaloa se tue pas Quelque part En se coinçant Dans un truc Mais Ouais ouais Après ils ont de la bouteille Tamatonga Tangaloa Dans les match tags Bah non peut-être pas Avec les échelles Effectivement ça se fait peu Au Japon Donc ça va On va peut-être rigoler Quand ils vont essayer De monter les échelles Et qu'ils n'arriveront pas Mais Mais ouais Non ça risque d'être Un super match La semaine prochaine C'est clair Du coup Bah j'ai l'impression Qu'ils se reposent un peu Sur le truc Ils ont une belle affiche Et puis voilà Vous avez remarqué Dans les Street Profits Que Comment il s'appelle Pas Montesford L'autre Dawkins Dawkins Il fait la gueule Maintenant tout le temps Non je n'ai pas fait Il reste cloïque Comme ça Non Pas spécialement Vous regarderez Il parle plus Il fait la gueule tout le temps Donc Est-ce qu'ils ont prévu Quelque chose Je ne sais pas Mais bon On va voir Est-ce qu'ils vont récupérer La ceinture Les Street Profits Est-ce que ce sera DIY Est-ce que les Les Samoans vont la conserver Tout ça Les réponses La semaine prochaine Est-ce qu'elle est bien Traitée Cette ceinture Taktim Oui Non Non Clairement Non Les deux ceintures Taktim Des deux shows Sont hyper invisibilisées Maintenant Ils les ont mis Sur les plus légitimes Avec la Bloodline Mais ils ont C'est mangé C'est mangé Par la saga De la Bloodline Ouais C'est très bizarre Parce que d'un côté Les mecs Ils sont un peu On va dire Les low carders De la feute Du main event Parce que Tamatonga Et Tangaloa On le voit ce soir C'est même pas eux Qui sont en train D'affronter Kevin Wens Et Randy Orton C'est vraiment En gros C'est les J&J Security Ouais Et c'est même pas eux Qui ont gagné la ceinture En fait Puisque c'est Jacob Fatou Qui était avec Oui c'est ça Et par contre Eux dans leur vraie feute de ceinture Ils se tapent des Bon bah voilà Des low carders C'est peut-être un peu sévère Mais voilà C'est 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 Dawkins C'est DIY Enfin c'est tu vois C'est Ça va même pas dans la tête De Kevin Wens Et d'Horton Par exemple De demander un match Pour la ceinture Alors que ça devrait être Un peu un enjeu aussi Ils devraient dire Bah tiens Allez-y Montrez-nous Que vous savez Que vous avez le courage Et tout Et quand Owens demande le match Ce soir D'ailleurs c'est symptomatique Voilà Il dit moi je veux Horton Et moi Et bah contre Fatou Et contre Solo Sikoha Donc ils désident Pas les champions Enfin c'est C'est un peu dommage Quand même effectivement De les mettre dans la même feud Et de pas s'en servir Ouais parce qu'en plus Avec la Freebird Rules Je me demande S'ils peuvent même pas avoir Solo Sikoha Et Jacob Fatou Avec les ceintures Contre eux quoi Avec les ceintures en jeu Bon ils ont pas l'air De les vouloir les ceintures eux Ouais On les intéresse pas Ils ont mal au dos Les deux Ils sont plus tout jeunes Ils sont plus tout jeunes Bah ouais Bah du coup On arrive au main event Donc Randy Horton Et Et Kevin Owens Affronte Solo Sikoha Et Jacob Fatou Solo Sikoha Qui se prend encore une fois Une grosse bronca En arrivant Jacob Fatou Toujours très impressionnant Dans le ring Ça fout sur la gueule Dans tous les sens On va notamment avoir Un beau passage à l'extérieur Avec L'ami Randy Horton Qui va passer Qui va faire sa projection Sur la table des commentateurs Sur Jacob Fatou Jacob Fatou Va se relever tout de suite Alors Randy Horton Va le reprendre Puis il va lui en faire Deux ou trois autres de plus Pour lui apprendre En plus En plein sur les Sur les Les ordinateurs Les laptops Et tout Ils ont brûché Mais bon Tout le monde y est passé À peu près Sur cette table De commentateurs Donc C'est quand même Owens Qui est un petit peu isolé Qui se prend un peu La hit pendant longtemps Il va réussir A faire le Hot tag Avec Avec Randy Horton Avec une super réalisation Là du hot tag Où ils ont mis la caméra Du côté Juste à côté d'Horton Là Ils ont fait un long plan séquence Avec Kevin Owens Qui essayait de taper Dans la main de Randy Très 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 belle réalisation C'est le point fort En ce moment La réale C'est costaud Quand même En ce moment Voilà Donc Horton Réussit à faire le changement C'est la pop générale Tout ça Mais finalement Il y a Tamatonga Et Tongaloa Les G&G Security De 2024 Qui débarquent Les G&G Security Samoa J'ai envie de dire Qui débarquent Ils essayent d'intervenir Ils se font repousser Le match continue Il y a Cody Qui on ne sait trop pourquoi Décide d'intervenir Alors il y avait eu Un segment avant Je n'en ai pas parlé Entre Cody Et Horton Et Kevin Owens Avec Kevin Owens Qui lui avait clairement dit Cette scène-là Tu n'interviens pas Tu restes en dehors De tout ça Et une fois Kevin Owens Avait quitté la pièce Randy avait dit A Cody Écoute Bon il est un petit peu Surmené en ce moment Il est un peu énervé Voilà Si tu vois que ça se passe mal N'hésite pas à venir Moi de toute façon Je te soutiendrai Il n'y a pas de soucis La vipère La vipère Le petit bâtard Et Bah du coup C'est ce qui se passe Cody Qui décide d'intervenir Et puis évidemment Ça fait un globi-boulga Kevin Owens Se fait surprendre Et Il va perdre le match Alors qu'il était À deux doigts de gagner Clairement Du coup Ça ne va pas Ça s'engueule Et puis finalement Bon Ça se réconcilie quand même Mais tout juste Il y a eu Quelques Quelques grosses tensions Entre Cody Et Kevin Owens Après leur défaite Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez pensé De ce main event La parole est à Raph Peut-être Je veux bien l'apprendre Allez Raph Allez vas-y Fais-toi plaisir Non bah écoute Ouais C'était un gros match Sympa Là j'ai Les Faces Ont été meilleurs J'ai trouvé ce coup-ci Avec un Randy Orton Très en forme Et Et un Kevin Owens Aussi très très bon Là il a fait des super sessions Avec des Senton Ouais Mais les Les bums Qui se prend sur le dos Kevin Owens Alors qu'on sait Qu'il est cassé du dos Il est quand même Paré le gars Là en fait Ah oui Mais visiblement Il n'a pas prévu De le revendre A qui que ce soit Son dos Il veut le finir Donc Ouais Mais Oui Parfois Il y a des Il y a des matchs Où Jacob Fatou M'a un peu plus impressionné Là j'ai trouvé Qu'il était un peu plus En dessous Voilà Tu l'as bien rajouté Et c'est vrai Que c'était important Il y avait eu ce moment Backstage juste avant Où Visiblement Orton et Kevin Owens C'était pas Tout à fait Dans la même politique Vis-à-vis de Cody Et donc ça fout le bordel Et ce qui s'est passé En main event Avec un Orton Qui est d'abord Celui qui s'énerve Pardon Un Owens Qui est d'abord Celui qui s'énerve Et Orton Qui temporise Et puis ça finit Par se prendre dans les bras Ça me persiste Dans ma théorie Que c'est Orton Qui à un moment donné Va déconner Ou va s'énerver Kevin Owens Il est entier Il s'énerve sur le moment Mais il est pas rancunier Alors qu'Orton On sent qu'il y a De l'ambition derrière Voilà Bon après Ça reste l'histoire L'histoire du catch Depuis toujours C'est à dire que Finalement Qui gagne et qui perd On s'en fout un peu On sait très bien Que la semaine prochaine Il y aura encore La Bloodline Il y aura encore Orton Il y aura encore Owens Et puis surtout Comme tu l'as rappelé Et ça a été Très très peu Évoqué Je trouve Non j'allais dire C'est le Go Home Show Non je dis n'importe quoi C'est Smackdown Mais oui On est la semaine On est juste avant le Go Home Show Donc on est à une semaine Du show Donc Du Bad Blood Et on n'a pas On n'a pas Roman Reigns On a Voilà C'est normal qu'il gagne Puisque c'était Solo Et Jacob Et que voilà Les faire perdre Avant d'affronter Cody Rhodes Ça aurait été Cody Rhodes et Roman Ça aurait été bizarre Mais oui finalement On ne comprend pas trop Enfin Il y a Les Faces On a un mélange D'enjeux On ne comprend pas trop Finalement Pourquoi Orton Et Owens Eux-mêmes Viennent finalement Faire le sale boulot De Cody Rhodes Qui ne leur a rien demandé Ce soir Et alors que De toute façon Eux ils ont leur match plus tard Donc Donc les gentils Ont des trucs à régler C'est sûr Mais c'est écrit C'est plutôt bien écrit Même si voilà Cody a effectivement Plutôt pas le beau rôle Je trouve Et ça C'est souvent comme ça Les gentils à la WWE C'est pas les plus C'est pas les plus fidèles Et les plus loyaux C'est un peu des hypocrites Et des égoïstes Ouais John Cena Ouais C'est vrai Alors il faut partir Du postulat de base Que Orton Et Kevin Owens Ont encore envie De scoltiner La blue line Pour croire à cette histoire Qui continue De semaine en semaine Parce qu'effectivement Là Comme tu le dis Pas de Roman Reigns On se demande bien Pourquoi ils s'emmerdent À faire tout ça Kevin Owens Mais en même temps Il faut faire avancer L'intrigue Entre ce trio Cody Cody Randy Et Kevin Owens Parce que de toute façon Les affiches Enfin il va falloir Qu'on ait un Cody Randy Orton Abstraction faite De la blue line C'est une des plus grosses affiches Possible Et puis un Kevin Owens Randy Orton Ça mange pas de pain non plus C'est une belle affiche Pour les futurs Pour les futurs PLE Cody Orton Moi Si c'était que moi Je pense Ça serait une fête Du prochain Wrestlemania Ouais C'est du Wrestlemania Il n'y a pas Il n'y a pas à chier On parlait de la low card Avant Mais normal Les têtes d'affiche Elles sont là On les met à l'antenne On les fait un peu Interagir les uns Avec les autres Puis on est en train De construire doucement Des rivalités Qui vont exploser Un peu plus tard C'est bien Je trouve ça ménage De toute façon Là Voilà On sait déjà Que pour Bytebloud Ce sera Le retour de Roman Reigns Un petit peu Une avancée De sa rivalité Avec Solo Sikowa Voilà D'un côté Il va y avoir Vraiment une intrigue Je pense Qui va être centré Les tongs Tous les tongs Et compagnie Là Ils vont Ils vont se battre Entre eux Et puis Ça va laisser Aux autres de la place Pour s'exprimer Et puis faire un petit peu Autre chose Je pense Ce serait la meilleure Des formules Mais bon Du coup Ça donne des weekly Un petit peu Un petit peu prévisibles Comme on a eu cette semaine Qu'est-ce que t'as pensé Toi du main event Papier ? Ouais Je rejoins Un peu ce que vous dites Sur la construction En fait Qui va certainement Amener à d'autres histoires Plus tard Sur le main event En lui-même Le passage C'est bon Il y a eu en fait Deux clean houses D'abord de Horton Puis de Owens Donc ils ont vraiment été Bien bien mis En valeur Le finish Bah il était attendu Et en même temps Alors j'ai presque On va te dire C'est le bon La brute Et le truant Avec un Horton Qui finalement A un peu foutu la merde Là En disant à Cody D'intervenir Et en disant Oh t'inquiète J'en parle à Kevin Owens Je suis pas sûr du tout Qu'il en ait parlé À Kevin Owens Arrière Kevin Owens Qui est un peu le Moi je trouve que c'est lui Le bon C'est le bon Le brave gars Qui est entier Et puis qui effectivement Comme disait Raphaël Il pète des câbles De temps en temps Mais bon C'est la bonne patte À la fin Il finit par se remettre Et alors est-ce que du coup C'est la brute Cody Rose Non c'est plutôt le couillon Sur cet épisode là Il y avait l'air Complètement perdu À se faire pourrir Par tout le monde Du début à la fin Et c'est ça mon gars Si tu n'as jamais S'impliqué Du coup Tu n'es plus à jour Tu te feras avoiner Par les gars Qui mouillent le maillot Mon pauvre Cody Donc à voir la suite On a un 2 contre 2 À Bad Blood J'imagine qu'il y a Wargame Qui va être pas loin derrière On a déjà 4 Bloodlines Et on a 2 plus 2 De l'autre côté Bon ok Et puis après J'imagine aussi Comme vous Qu'il y aura une séparation Des feuds Et que la Bloodline Va faire ses affaires Dans un coin Et puis les autres De l'autre Ça se subodore assez fort Mais voilà Donc sinon Le match était plutôt sympa Et effectivement Le segment avec Horton Qui enchaîne 4 slams Sur la table Et puis après Qui en fout un Pour mesure Sur le 6-1 Pour pas qu'être jaloux C'est assez sympa Aussi à voir Ouais ouais Il sait y faire Randy Horton Il sait y faire Il y a ça aussi Chez Triple H Triple H Qui signe maintenant A la fin des émissions Il est montré Comme executive producer Avec Lee Fitting Aussi apparemment Donc son bras droit Visiblement C'est bien Moi je suis content D'avoir les noms Un peu des gens Qui travaillent là dessus Comme ça tu sais Qui sont les responsables Il y a quand même Une belle mise en avant Des babyfaces Qu'il n'y avait pas A l'époque de Vince McMahon Mais c'est vrai Que du coup On peut se poser Des questions sur Est-ce que Cody S'est y faire Avec ses amis C'est pas pour rien Que Roman Reigns Il donnait les ordres Dans son clan Finalement Parce que sinon C'est le bordel Voilà En tout cas C'était le Ben Event Pour nous ce soir A Oklahoma City Donc ça va être L'heure du mot De la fin Un moment top Un flop Et puis il faut donner Une note aussi Si je me souviens bien Honour à Papy Partie Honour à Papy Bah du coup Je vais Je vais donner mon top Au Trio des Faces Parce que là On avait vraiment Genre en fait Trio des Faces Du Main Event Bien sûr Où on a Eu vraiment Un peu de finesse Un peu dans La description Des personnages Et Avec trois vraies Personnalités Finalement Qui se sont affirmées Là où justement Le reste du show Manquait de personnalité Donc là où on en avait Trois vraies Le flop C'est compliqué à dire Est-ce qu'il y a apparemment Eux des trucs affreux Je le donnerais Bah tiens pas Allez Knight Parce qu'il est con Voilà C'est un flop Un flop à la connerie Voilà Et il mérite de Voilà Il perd ton titre Il paye son manque D'intelligence Ouais il paye son manque D'intelligence Et la note Eux Je suis Un poil Plus enjoué Que la semaine dernière Donc je vais monter Un poil la note Je vais monter à A 3.25 Mais encore une fois Ca manque clairement Pour moi De contenu D'habillage Dans ce show Qui est très joli Les matchs sont très bien Mais Voilà Il y a un peu Peu de D'intérêt Hors Katchesk Et Pour un show Pour un pay per view Encore une fois Ca me dérange pas Pour un weekly Je pense qu'il y a Des histoires Quand même à raconter Et Et là Il y en a une grosse Mais le reste C'est chiche Un petit peu Ombrella D'équilibrage Au niveau des intrigues Raph Bah oui On a eu un show Avec beaucoup de matchs Et finalement Moi je vais plutôt Mettre mon top A quelqu'un Je vais mettre mon top A Randy Orton Et en grande partie Pour le moment Micro de l'intro Je l'ai trouvé vraiment bien C'est rare Qu'ils prennent le micro Comme ça A Orton Et puis voilà Ce côté Côté un peu Ouais Tant que t'en fais pas un problème C'est voilà C'est Ah il faut que je parle Cody etc Je le trouve vraiment pas mal Là il commence à Je pense qu'il commence à partir Vers quelque chose Donc il aura mon top Bon je trouve que Ouais L'intervention d'Elenite Mérite un flop aussi Et comme j'ai un peu la flemme De chercher un deuxième Je vais prendre celui de Papy Et un petit 3 Ouais Ça vaut pas 4 Donc Allez on va dire 3-5 Pour le show Ok 3-5 pour le show Et toi et toi Et moi Et oui Alors moi j'ai envie De donner mon top A Naomi Vous avez senti Que j'avais bien aimé Sa prestation ce soir Mais t'as raison Voilà Franchement c'est un Smackdown Un peu de coeur Voilà Je suis d'accord Que Horton A fait du bon boulot aussi Les Babyface Mais c'est du bel ouvrage De toute façon Toutes les semaines Smackdown Et puis Monday Night 3 aussi Alors c'est sûr que Je rejoins un peu Papy Ça manque de folie Un petit peu parfois Mais Moi je m'ennuie jamais Là en ce moment A la WWE Donc Franchement Je vais pas Je vais pas Noircir le tableau Juste pour noircir le tableau Je prends mon pied Chaque semaine Voilà A regarder Les émissions De la VVE Donc Comme je suis feignant Je vais pas non plus Chercher bien loin Je vais donner aussi Mon flop A Ellen Night Le hat trick Je suis plutôt fan D'Ellen Night Quand même Mais effectivement Il y a un peu Agi comme un con Cette semaine Et puis le coup De pas être capable De serrer la main Correctement Alors moi je sais pas Si c'est une intrigue Qu'ils ont improvisée Comme ça D'une semaine à l'autre Mais j'ai l'impression Que c'était plutôt Un cafouillis Merdique Dont ils ont le secret Un cafouillage Merdique plutôt Quand on parle français Donc j'aime pas trop Qu'ils aient mis L'accent là dessus Comme ça Cette semaine Bon voilà Donc Hat trick Pour Pour Tonton Ellen Night Et puis Je vais mettre Un 3,5 A l'épisode C'était vraiment Anagnotique Mais pareil Je me suis pas ennuyé Les matchs Les matchs Sont toujours de qualité On construit doucement Les intrigues Voilà On a assez pleuré Qu'on voulait Des intrigues Sur le long terme Qu'on donne du temps Aux catchers Pour s'exprimer C'est le cas en ce moment A un moment donné Quand tout roule C'est pas la peine De chercher la petite bête Voilà La semaine prochaine On aura le Go Home Show Pour Bad Blood Ouais C'est la semaine prochaine Qu'on a le match Des poubelles Et le match A l'échelle C'est la même semaine C'est la même semaine Gros programme Gros programme Gros programme En perspective Mais c'est Oui c'est ce que Tu allais dire peut-être Mais Les Go Home Show Aujourd'hui Vu que les Premium Live Events Ont très peu de match Sur la carte Finalement c'est presque Devenu des apéros Et au lieu de Trouver Les segments Qui vont nous donner Envie D'aller voir Le Premium Live Event Souvent c'est un peu Comme tu disais tout à l'heure Le lot de consolation Pour ceux qui seront pas Sur la carte Et bah on aura Tiffany Et bah on aura Chelsea Et bah on aura Montesford Et tout ça C'est un peu C'est un petit peu Le kick-off quoi Maintenant Ouais ouais Une espèce de Première partie De pay-per-view Ouais ouais Bad Blood Le retour Bah on va vous On va vous raconter tout ça Venez pour les pronos On va Donc vous venez sur le Discord Il y a l'invitation Qui est dans la description Vous vous inscrivez Au concours de pronos C'est toujours possible De s'inscrire De prendre en route Et puis vous nous donnerez Vos pronos Pour Pour Bad Blood On vous fera la review Le plus rapidement possible Voilà ce qu'il en est Je vous rappelle Qu'on est sur toutes Les bonnes plateformes De podcast On est sur Youtube Catch Up Le podcast qui transpire Le catch Depuis plus de 5 ans 6 ans maintenant Qu'on fait ça Vous savez où nous trouver De toute façon Mais vous savez aussi Qu'il faut cliquer Sur la petite cloche Pour être averti Dès qu'il y a quelque chose Qui sort De toute façon Tout ça c'est gratos Les amis Merci beaucoup D'être venus Merci à toi Plaisir Tu nous as invités Plaisir toujours Ouais Quel kiff D'avoir Inside Et d'avoir Papy On est bien Ouais oui On est bien On a un grand plaisir De vous retrouver Voilà En espérant Que ce soit Régulier Voilà les amis On espère que ça vous a plu A écouter autant que moi Enregistrer Et puis on se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles aventures Dans le monde merveilleux De la WWE Ciao bye bye les amis Salut à tous Salut Yeah T'es comme l'énac Tu botches même la sortie Bravo Désolé Yeah Yeah Yeah